Previously on La Famicuse, l'éducation de Saïko On va faire de la balade en laisse La marche en laisse et au pied c'est de la merde Parce qu'il faut une cohérence de ouf et une régularité incroyable Et en plus il faut avoir une attention constante sur le chien On a fait deux séances sur le sujet La première c'était le 30 décembre Et la seconde c'était le 16 janvier Donc Corentin il a décidé d'aller au plus difficile La vraie balade en laisse au pied Donc tout ce qui a été vu avant a une importance capitale Sur la marche en laisse pour Saïko en étant au pied Donc il faut bien l'apprendre Evidemment le plus dur reste à faire Et on va justement parler de ce plus dur la semaine prochaine Oh la chers membres de la famille Et bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'éducation de Saïko Nouvelle vidéo suite logique de la vidéo de la semaine dernière Si tu ne l'as pas vu je t'invite à le faire Puisque la semaine dernière on a vu le principe, la présentation, l'explication De la marche en laisse, de la balade en laisse Et l'exercice numéro 1 qu'on a mis en place avec Corentin C'est à dire qu'on a fait de la balade en laisse à 2 C'est moi qui tenais la laisse C'est lui qui décidait, c'est lui qui gérait Pour mettre en place le move, le mouvement Pour qu'il prenne bien en compte Comment ça doit se passer une balade en laisse Je te rassure aujourd'hui je ne vais pas parler à 200 à l'heure La semaine dernière j'ai fait 40 minutes de vidéos que j'ai cut en 11 minutes Et on va avoir enfin plus d'images Comme je te l'avais dit sur la vidéo la semaine dernière On a fait 2 séances tout pile De marche en laisse avec Saïko Pour la séance de mi-janvier en fait ce qu'on a fait c'est tout con On a baladé avec les deux gros C'est à dire qu'on a fait de la balade en laisse avec Olive et Saïko Donc moi j'avais Olive et puis Corentin il avait Saïko tu vois Donc là c'était vraiment ce Corentin devait se démerder en étant devant moi C'est un peu des images que je t'ai mis il y a 2 semaines quoi en gros Et ensuite on a laissé jouer les deux gros dans un parc Un parc fermé C'est notamment le dernier live sur Twitch qu'on a fait C'était là où on était Comme ça les deux gros étaient bien dépensés Ils étaient tout contents Et derrière on a pu mettre en place des exercices Tu vois d'abord on est passé De ce premier exercice Où on était à deux côte à côte Avec Saïko entre nous deux pour bien comprendre le mouvement Ensuite je lui ai dit Tu as des exercices classiques Que tout le monde peut mettre en place Moi je te l'ai dit J'ai pas l'ego pour dire que je vais révolutionner le game Mon but à moi c'est que ça se passe bien tu vois Mais du coup tu as la façon de faire classique Que tout le monde peut faire avec de la bouffe En attirant le chien Pour qu'il reste au pied C'est à dire que quand il est tout petit Et que tu commences C'est ce qu'on avait fait sur l'une des premières séances Quand on a fait du stop Et un petit peu de rappel Et donc un tout début de marche au pied Si tu t'en souviens de cette vidéo là Là tu peux le détacher si tu veux Et il va falloir parce que sinon on va pas pouvoir bosser N'hésite pas à lui dire go une fois qu'il peut y aller Ah d'accord Vous voyez Juste Sur cette séance de mi-janvier J'ai rajouté un exercice en plus C'est par le jeu C'est prendre un jouet pour donner envie au chien de rester à côté de soi Outre la bouffe que tu utilises classiquement Pour garder le chien à côté de toi Pour le garder physiquement contre ta jambe Et au pied en avançant Et bien moi j'ai pris une corde à Olive J'ai pris la corde en allant en balade Je l'ai filé à Corentin Je lui ai fait écoute tu vas faire ce mouvement là En fait si tu te souviens bien de ce que j'ai dit la semaine dernière Saïko on le bosse de deux façons La première c'est la frustration C'est à dire que s'il tire Et qu'on a pas de corde sous la main Et bien on va juste s'arrêter Et attendre qu'il se recale sur Corentin En deux semaines Saïko a appris effectivement à se caler de lui-même Puisqu'au début on est parti de la récompense Jusqu'en Saïko regardait se tourner vers Corentin Pour trouver une solution au problème Le problème étant Je suis bloqué comment je fais Étape numéro 2 On récompensait quand Saïko revenait de lui-même au pied En s'étant arrêté juste avant Et en le frustrant Parce que ça le saoule en fait de s'arrêter tu vois Oh le caractère de cochon Et troisième étape Ce qu'on a vu donc ce jour là Pour lui donner encore plus envie d'être à côté de son propre maître Même avec Olive sur le chemin Nickel Sans forcément utiliser que de la bouffe Et bien tu as le jeu Oui c'est tout aussi con que ça effectivement Mais je te l'ai dit la marche en laisse De toute façon c'est un condensé de toute l'éducation Qu'on offre à son chiot Tout ce qu'on a mis en place depuis le début A des conséquences sur la marche en laisse Pour ensuite arriver à des exos pour travailler la marche en laisse Le petit secret de cul se trouve surtout dans la vidéo de la semaine dernière Le premier exercice mis en place C'est ma petite botte secrète Et derrière bah de toute façon tu connais Tu connais c'est garder son chien à côté de soi avec de la bouffe Là je t'ai montré un exercice avec une corde Attention il a la laisse dans la bouche Et tu as aussi la frustration Effectivement en s'arrêtant quand le chiot Quitte son périmètre où il doit rester Ou alors quand le chiot tire en laisse Si jamais tu veux faire de la balade en laisse En semi libre Ce que j'appelle en semi libre Et les changements de direction Le fait de partir à gauche De mettre un petit coup de pression Au chiot parce qu'il s'y attendait pas Faire demi-tourche des changements de direction Rien de révolutionnaire vraiment Mais ma façon de faire dans la famille Q avec Saïko Ca a été vraiment ce travail minutieux Depuis l'âge des deux mois Où Saïko est arrivé chez lui Pour arriver à avoir une balade en laisse Pas dégueulasse le plus vite possible Enfin le plus vite possible On est pas non plus pressé Maintenant Et on va finir la vidéo là dessus deux minutes J'estime à titre personnel En tant que Q de la famille Q Que mon travail est terminé avec Saïko En tant que chiot Au moment où sort la vidéo Saïko arrive sur ses sept mois J'estime que la période chiot est terminée De toute façon Il est plus grand qu'Olive Je pense qu'il y aura des séances bonus Mais ce qu'on va obligatoirement faire C'est un petit point avec Corentin et Saïko Pas une rétrospective à la con Comme on l'avait fait en live sur Twitch Mais vraiment un avis sur le travail Qu'on a mis en place Déjà je peux te le dire Pour la marche en laisse Corentin a peut-être changé d'avis Il est peut-être revenu sur sa décision De faire de la marche en laisse au pied Je pense qu'il s'est rendu compte Que le travail était horriblement trop dur Et je pense qu'il va plutôt foncer Sur de la marche en laisse en semi-libre Mais ça je te tiendrai au courant Sur la question J'espère en tout cas Qu'à titre personnel Tu as kiffé cette série Je suis désolé de ne pas avoir fait de vidéo Sur le refus d'appât Mais bon tu sais qu'il faut Pourquoi tu pleures ? Je tiens à m'excuser Mais j'avais prévenu dès le début La toute première vidéo explicative Sur comment ça allait fonctionner Le fait que j'allais éduquer Mon premier chiot et tout Je te l'ai dit Que j'ai pas d'équipe Donc en termes d'image Ça allait être un peu pourri Un peu dégueu Et puis que ça allait pas beaucoup changer Des vidéos classiques Mais bon J'ai essayé de faire comme je pouvais Julie a filé un coup de main Sur une séance Et en tout cas J'espère que Cette série a apporté Un vent de fraîcheur Sur la chaîne de la famille Q Moi je tiens à remercier Sincèrement Tous ceux qui ont suivi Cette série du début à la fin Ou ceux qui ont suivi Une bonne partie quand même Un grand merci à tous ceux Qui ne commentent jamais Parce que vous êtes nombreux A ne jamais commenter Mais vous êtes nombreux quand même A être là depuis un bail A suivre toutes les vidéos A les regarder Ça fait super plaisir N'hésitez pas quand même A vous révéler un petit peu A lâcher des petits commentaires De temps en temps Allez bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz